La raison de notre marché, c'est-à-dire que le SEME, depuis 2008, est en habit provisoire. Et depuis ce temps-ci, le SEME a perdu trois clés à main. On ne sait pas pourquoi. Bon, si on fait le diagnostic, c'est à cause des autorités administratives ou bien des autorités locales. Mais lorsqu'on a été élus en 2009, en 2019, le SEME a fait des demandes d'aide adressées à toutes les autorités demandées à Ziegenchor et adressées à la Fondation Soatel, qui a répondu favorablement à notre demande en construisant neuf salles de classe, un bloc administratif, des toilettes pour élèves et professeurs, et clôturer l'établissement. Mais en notre grande suffisant, la direction de la construction scolaire refuse que l'on construise sur notre propre site que nous détenions les papiers parce que ce site-là a été donné par l'État de Sénégal au SEME en disant que le site-là est petit. Mais les maires étaient venus. Ils ont promis un autre site derrière le battement en ruine de l'Epresse. Mais ce site-là, c'est un site très marécagé et non édificandé. Ils ont promis de les remblier depuis le mois de juin, rien du tout. Et si on reste jusqu'au 31 décembre, on risque de perdre le projet et l'école sera foutue encore. Les enfants vont travailler encore dans des abîmes pour des arts où les rayons du soleil les empêchent de bien voir le tableau. Donc, ils ont des problèmes de vision. Le parterre est en sol, donc à moins de coups de vent, la poussière les a envoyés et encore les élèves ont des problèmes de tout. Les parents sont fatigués. C'est pourquoi nous avons organisé cette marche pour pouvoir sensibiliser les autorités de notre pays de nous venir en aide. Sans réaction, vous connaissez toujours l'administration. Bon, ils ont dit qu'ils feront tout son possible pour transmettre notre mémorandum par l'autorité administrative. C'est ça qu'ils ont répondu. Ils ont dit qu'ils feront tout son possible. D'ailleurs, pendant ces jours-là, ils vont essayer de convaincre une réunion, de convaincre tous les chefs d'une réunion, pour se pencher sur le cas du sel. C'est ce qu'ils ont dit. Non, ils n'ont pas donné un délai. Parce que c'est nous qui l'ont dit que le 31 décembre, on perd le projet. Parce que le projet est budgétisé pour l'année 2021, dans tous les services comme ça. Mais si ça dépasse le 31 décembre, on se perd le projet.